Avec les attaques terroristes de plus en plus nombreuses, il existe des unités spécialement entraînées que l'on appelle les forces spéciales. Ces unités sont spécifiquement formées à des interventions et des conflits de toute nature. Les structures de base de ces unités sont des équipes toujours hautement spécialisées, aptes à manier des armes, du matériel de pointe, de la technologie. Les hommes qui la composent reçoivent une formation très complète. Vous allez voir et à cette préparation physique s'ajoute une préparation psychique, mentale et intellectuelle. Aujourd'hui, présentation d'une des unités d'élite de la police israélienne, le Yassam, créé en 1990 pour répondre à une nouvelle vague d'attentats terroristes ici en Israël, les attentats suicides. Isabelle Dajou les a suivis toute une journée pour nous. Regardez. L'unité Yassam est une section de la police israélienne. Leur signe de reconnaissance, un uniforme gris et noir. Leur mission, protéger les israéliens et prévenir contre les attaques terroristes. Le Yassam répond à tous les scénarios possibles du sud au nord à la frontière de la Syrie. Cette unité est représentée dans toute Israël en moto et en voiture. Nous sommes toujours les premiers arrivés sur les lieux. Tous nos officiers ont été combattants à l'armée. Ils ont été sélectionnés avec précaution. L'unité traite des dizaines de cas par jour. Notre unité fait preuve de beaucoup de réactivité. Tous les 15 jours, il y a des séances d'entraînement à la pointe. Tous les scénarios d'attaque sont imaginés pour être prêts en cas de problème. Roy fait partie de cette unité avec son coéquipier Yonatan. Pour eux, rien ne passe avant la sécurité des citoyens. Notre travail consiste à maîtriser le plus rapidement possible les problèmes sécuritaires. Nous sommes toujours deux sur la moto. Le conducteur qui effectue un travail de profilage et le second, arme au point, est prêt à intervenir à tout moment. Nous effectuons des arrestations ponctuelles, mais nous recevons beaucoup d'alertes concernant des terroristes potentiels. Nous sommes toujours les premiers arrivés. Nous travaillons dans l'ombre afin de surprendre les attaquants. Dans notre unité, les officiers sont liés par la même vocation. Nous allons vers le danger quand les autres fuient. Pour ces policiers de ces forces spéciales, protéger, prévenir et être au service de la population est bien plus qu'un métier. C'est une vocation. Il y a quelques jours, nous avons perdu un ami, un frère. Un officier a été mitraillé. Nous ressentons un énorme sentiment de tristesse. Mais nous continuons notre mission. Protéger les civils, c'est notre devoir. Notre rôle ne s'arrête jamais. Je suis sur le qui-vive 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. N'importe quand, je suis prêt à intervenir face à un assaillant. La peur n'existe pas chez un officier du Yassam. Yassam est un exemple en matière de sécurité et d'intervention. Leur expérience et leur connaissance en matière de terrorisme intéressent toutes les polices internationales criminelles. Le quartier général de la police regroupe toutes les données. Nous travaillons en collaboration avec Interpol. L'Europe et le reste du monde aujourd'hui sont menacés autant que nous. L'unité spéciale du Yassam est un des piliers de la sécurité de notre pays. Nous faisons en sorte d'assurer la sécurité en permanence. Les pays n'hésitent pas à s'inspirer de nos méthodes d'intervention. Le rôle de Yassam est donc non seulement d'assurer la sécurité des citoyens israéliens, mais pas seulement. Cette unité permet également aux polices du monde entier de travailler ensemble pour rendre le monde plus sûr. Ces policiers, pas comme les autres, aident à relever les défis de plus en plus nombreux en matière de lutte contre la criminalité au 21e siècle. Et en plateau avec moi, Isabelle Dajoux. Bonjour Isabelle, c'est vous qui nous avez proposé cette immersion au cœur de cette unité, le Yassam. À vos côtés, Fabrice et Mama. Bonjour Fabrice. Alors vous, vous êtes officier dans cette unité. Et puis Mickey Rosenfeld. Bonjour, on vous a vu dans le reportage. Vous, vous êtes porte-parole de la police ici en Israël. Merci de nous faire l'amitié de venir et d'avoir accepté notre invitation. Alors Isabelle, vous avez passé une journée entière à Jérusalem avec le Yassam. Quelles sont vos impressions ? Écoutez, Roy et Jonathan, ces deux officiers sont des observateurs expérimentés, prêts à agir et à réagir à tout moment. Je n'ai pas senti d'animosité du côté des citoyens de Jérusalem-Est. Alors on peut le traduire par crainte ou par respect à vous de voir. J'étais aussi accompagnée d'un ancien combattant qui m'a surpris en l'espace d'un regard furtif de quelques secondes. Il a pu analyser et me dire combien de voitures, quelle couleur, combien de personnes étaient dans notre alentour. C'est vraiment une expérience mais aussi un entraînement au quotidien. J'aimerais rajouter que deux autres unités existent, de police aussi, plus secrètes. Ce sont des policiers infiltrés dans les zones sensibles, le Yamam et le Yamas. Et vous avez remarqué qu'il y avait des vidéosurveillances, un système de vidéosurveillance là-bas à Jérusalem-Est. Alors c'est pas à Jérusalem-Est, j'ai remarqué que dans la vieille ville. Il y a six ans, la police a installé 360 vidéos autosurveillance sur un périmètre de chaque mètre carré qui est couvert. Donc il y a une réelle proximité et vérification en temps réel, ce qui va aider les policiers sur place à entendre tout ce qui se passe et ensuite une identification en cas d'attaque au couteau ou des meutes. Alors c'est vrai que cette police de Jérusalem est particulièrement entraînée avec un œil averti. Vous venez de nous le dire mais vous vouliez nous parler aussi d'un concours qui se passe aux États-Unis tous les ans. Et l'année dernière, c'est la police israélienne qui a gagné ce concours. Tout à fait. Le Urban Chill, c'est tous les ans en Californie, c'est le prix équivalent au championnat du monde des polices. Alors 28 polices internationales sont présentes. Israël a gagné. Alors c'est une simulation de lutte contre le terrorisme, des prises d'otages, des combats urbains, etc. Il faut savoir qu'aucune police au monde n'avait jamais remporté autant de points. Donc ça a mis encore une fois la police israélienne au sommet. Alors ce que l'on voit à l'antenne, ce sont des images d'entraînement. Fabrice, le Yassam, c'est une unité spéciale, donc on l'a bien compris. Quel est votre quotidien ? Sur quel genre d'événement, concrètement, vous intervenez ? Nous intervenons en compte. En premier lieu, lors d'attentats terroristes, c'est notre travail. Nous y arrivons. Et nous arrivons à contrôler les situations tout le temps. Alors vous, vous êtes arrivé quand vous aviez 18 ans, ici en Israël, tout seul. Comment vous êtes arrivé à finalement rentrer dans une unité comme celle-ci ? C'était un but que vous aviez ? Écoutez, j'ai toujours voulu, j'ai toujours été sioniste. J'ai toujours voulu défendre le pays d'Israël. Suite à cela, donc, je suis rentré dans l'armée, en arrivant à Israël, dans une unité combattante. Par la suite, à la fin, je suis rentré dans la police. Il faut savoir que le Yassam Yerushalayim fait partie d'une unité de la police. Et donc, il faut rentrer d'abord dans la police, faire les formations policières pour apprendre comment réagir dans telle ou telle situation. Il y a des entraînements qui sont particuliers ? Oui, tout à fait. Par la suite, donc, quand je suis rentré dans le Yassam Yerushalayim, j'ai fait donc des stages qui font partie du Yassam. Ce sont des stages antiterroristes. Ce sont énormément d'entraînements. Mais c'est des entraînements qui changent parce qu'aujourd'hui, il y a des suspects qui sont des femmes et des enfants. Comment vous intervenez avec ce genre de suspect-là ? Pour nous, un suspect reste un suspect. Pour nous, un terroriste reste un terroriste. Ça veut dire que si j'ai besoin de neutraliser la personne d'une façon ou d'une autre, je l'entraînerai. Ce ne rentre pas en cause. Alors, Miki Rosenfeld, vous êtes donc le porte-parole de la police ici en Israël. Il y a une vague de terrorisme en ce moment en Europe. On l'a vu le 14 juillet dernier en France. On l'a vu à Berlin, au marché de Noël, avec ces camions qui sont finalement des camions béliers. Est-ce que ce genre d'attentat pourrait arriver ici en Israël ? C'est très difficile en Israël qu'une situation pareille, identique existe. L'intelligence israélienne est très forte et très importante. Les renseignements. Et ce qui permet justement à la police de venir directement interpeller ces terroristes avant même qu'ils s'agissent. Alors, Miki, vous disiez dans le reportage que la police du monde entier vient voir quelles sont vos méthodes d'entraînement. Elles viennent faire quoi exactement ? Elles viennent en stage ? Elles viennent pour des simulations ? Est-ce que ce sont des formations ? Dites-nous en un petit peu plus. Comme j'ai vu dans le livre, tu disais que les militaires de tout le monde vant à l'entraînement. Alors, comment elles viennent ? L'assaut stage ? L'assaut stage ? L'assaut à l'entraînement d'entraînement ? Et comment c'est fait ? Nous travaillons avec toutes les policiers d'europé et d'entraînement. Nous leur enseignons nos techniques justement afin de prévenir ce genre d'attaque qu'il faut montrer... Qu'est-ce qu'elles ont de spécial ces techniques israéliennes ? Il y a une analyse bien profonde, permanente et constante de chaque situation et recul après l'acte terroriste en Yisraël. C'est la raison pour laquelle, par exemple, les préparations de fête de Noël sont des préparations vraiment spécifiques et qu'à Noël, c'est une différence. Chaque période, il y a une technique différente. Miki, vous voulez dire que maintenant, comme on est justement pendant la période de Noël, il y a une sécurité particulière ici en Yisraël ? Qu'est-ce qu'il y a de différent ? Maintenant, il y a un autre jour dans l'Aretz, il y a un autre jour dans l'Aretz ? Oui, nous avons mis l'entraînement de l'entraînement, aussi dans l'entraînement de Yerushalayim, afin d'amener à tous les policiers qui sont dans l'entraînement de Yerushalayim pour atteindre le salut. Alors, justement, en cette période de fête avant Noël, la vigilance est très élevée, justement, à côté de Bethléem, où tous les endroits touristiques où les personnes vont être sensibles de se rendre. Donc, la sécurité est très élevée. Alors, Fabrice, vous nous disiez, hors antenne, que vous ne travaillez pas dans une compagnie d'assurance, parce que finalement, vous ne savez pas le soir si vous allez rentrer chez vous. C'est quand même un métier où vous êtes tout le temps sur le qui-vive. Comment on vit ce genre de situation ? Écoutez, c'est très simple. On sort le matin pour aller travailler sans savoir où on va, dans quelle situation on va se retrouver. Et suite à cela, lors d'une intervention ou d'une autre, on intervient suivant ce que nous avons appris. Comme je vous ai dit, hors antenne, nous ne travaillons pas dans une compagnie d'assurance. Le risque zéro n'existe pas. Personne ne peut me garantir que ce soir, je vais rentrer chez moi en vie et en bonne santé. Il faut faire le travail. C'est nous, on le fait. On va maintenant partir en France, où intervenir au plus vite, armes lourdes, en bandoulière et bien équipées. En avril dernier, l'ancien ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, avait annoncé une batterie de mesures pour les policiers ou gendarmes devant intervenir face à un attentat du type Bataclan. Alors, ils sont dotés d'équipements, jusque-là réservés aux seules unités d'élite. Un sujet de Cassandre Bergel, on en parle après. Appelé PSYCH-SABRE au pelton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie, ces unités créées spécialement après les attentats de Paris ont un objectif précis. Être capable d'intervenir en quelques minutes en cas d'attaque terroriste avant l'arrivée des unités d'élite du GIGN. Matériel optimisé, casque et visière balistique, bouclier pare-balles, AKG-36. Cette arme de guerre est dotée de munitions capables de transpercer un gilet pare-balles. Les gendarmes reçoivent également une formation spéciale pour adapter leurs compétences au climat sécuritaire. Il y a une formation technique pour s'approprier les nouveaux équipements, notamment les boucliers. C'est une nouvelle technique de progression. C'est une formation aussi technique de tir par rapport au HKG-36, mais c'est aussi une formation psychologique parce qu'on bouleverse tous les modes opératoires que jusqu'à présent les gendarmes avaient acquis où on leur demandait de temporiser par rapport à un danger très flagrant et de faire appel à une unité d'intervention spécialisée. Aujourd'hui, on n'est pas du tout sur ce schéma. On leur demande au contraire de progresser, même s'il y a des blessés, même s'il y a des personnes de tués. On progresse jusqu'à ce temps que la menace soit complètement neutralisée. Un exercice de formation est organisé près de Bordeaux. On appelle un signal, une fusillade, une fusillade à la société détextiale. Le scénario, des hommes armés sont à l'intérieur d'une entreprise et tirent sur les employés. En une dizaine de minutes, le psych sabre intervient et les assayants sont neutralisés. Le but est de conditionner les gendarmes à agir le plus rapidement possible pour limiter le nombre de victimes en cas d'attentat, mais aussi de multiplier ses unités d'intervention. Le PSIG existait déjà, mais il n'avait pas du tout cette mission. Il intervenait jusqu'à présent pour de la surveillance générale, pour de la lutte contre la moyenne et petite délinquance. Mais en cas de crise majeure, aujourd'hui, on leur donne une formation, on leur donne un équipement, on leur donne aussi tout le matériel nécessaire, une doctrine d'emploi pour intervenir n'importe où en France, effectivement, par rapport à ce type de menace. Il existe 374 PSIG sur le territoire national. Pour la gendarmerie, ces opérations impliquent la création de six antennes du GIGN en région et la mise en place de 150 PSIG-SAP supplémentaires d'ici 2018. Alors Miki, on vient de le voir dans ce reportage, de nombreuses simulations sont organisées. On en fait aussi des simulations en Israël, au Yassam ? Alors, pas seulement l'unité du Yassam, mais toute la police et toute l'année font des simulations différentes afin de rester entraînées, averties. Oui. Alors, on a parlé des attentats dans des zones un petit peu populaires comme ça, comme on vient de le voir à Berlin, par exemple, bien le 14 juillet. On a eu aussi le Bataclan en France. Est-ce que vous pensez que dans une salle de concert, ici, en Israël, un attentat comme celui-là aurait pu être possible ? Ok. Diboutons de la pégouage qui a eu l'avis en 14 juillet, à Nice, et ce qui se passe dans Berlin. Mais avant ça, il y a eu, en Bataclan, au lieu de concert, de la concertation, de la Mofa, est-ce que ça peut être possible d'un lieu 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 ? De même pas. De même pas. Pas. Parce qu'il y a beaucoup de forces et de grandes forces de la sécurité. La périphérie de sécurité avant d'entrer dans un endroit comme ça est énorme, donc c'est presque impossible. Et ils sont en permanence à la fuit de suspects potentiels. Alors en ce moment, en Europe, particulièrement en France, il y a une alerte rouge. Est-ce que ça vous surprend ? Aujourd'hui, on a une alerte qui a eu l'avis en permanence. Est-ce que c'est un truc qui a eu l'avis en permanence ? En tout cas, il n'y a pas. Pourquoi ? Ils pensent que c'est obligatoire d'avoir cette alerte rouge en permanence. La main. Afin de prévenir d'abord ce type d'événements et surtout de faire peur pour d'autres événements encore futurs. Donc le fait d'avoir une alerte rouge à chaque fois peut prévenir des auteurs d'attentats de ne pas passer à l'action. Alors Fabrice, vous nous disiez qu'il y avait des entraînements qui étaient particuliers justement dans cette unité. Il y a Sam, dans quelques instants, on va voir un sujet, ça va se passer en Pologne. Vous allez voir où il y a des reconstructions de villes qui sont faites. Est-ce que ça existe ici en Israël, ce genre de choses ? Oui, tout à fait. Mais je pense que peut-être Miki aurait préféré répondre à cela, mais oui, effectivement. Miki, ça existe ce genre de choses ? En Israël, ça existe non seulement pour des bâtiments, mais des villes entiers qui sont récoupés identiquement, justement, afin d'entraîner. Et c'est pour ça que toutes les unités de police soient entraînées et prêtes devant chaque situation. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus nous voir aujourd'hui. Merci, Isabelle, pour ce sujet. Je vous propose donc de nous rendre à l'ouest de la Pologne. Vous allez découvrir l'Académie européenne de sécurité. C'est un centre privé d'entraînement. Là-bas, on forme des agents pour les missions en terrain hostile. Certains professionnels le considèrent même comme le centre qui est le meilleur au monde. Regardez. Opération antiterroriste pour ces agents de sécurité recrutés par une société privée britannique. Dans quelques jours, ils seront envoyés en mission au Sierra Leone pour protéger un homme d'affaires. En attendant, ils s'entraînent dans les rues de Mogadisho, ou plutôt une réplique à taille réelle d'un quartier de la capitale somalienne. En réalité, ils sont dans l'ouest de la Pologne, au beau milieu de la campagne. C'est certainement le meilleur endroit au monde pour notre formation. Le plus important, c'est les calibres. Ici, on peut utiliser le 7,62 mm, le 5,56 et le 9 mm. Au Royaume-Uni, c'est très difficile d'offrir une formation à ce niveau. En réalité, c'est même impossible. Créé par un ancien champion polonais de taekwondo, cette école entièrement financée par des fonds privés forment des agents à toutes sortes de missions de protection en terrain hostile. Outre la réplique d'un quartier de Mogadisho, le centre possède un stand de tir parmi les plus développés en Europe. Protection de VIP, entraînement au tir ou au combat rapproché, une dizaine de formations sont proposées. Parmi nos élèves, nous avons des particuliers qui veulent s'entraîner à titre privé et des personnes envoyées par des gouvernements. Nous avons par exemple les forces spéciales du Bangladesh ou encore les membres de l'administration pénitentiaire et la police antiterroriste saoudienne. A la formation maritime, au bord de la mer Baltique, les agents s'entraînent à protéger un bateau contre les pirates. L'exercice consiste à repérer un ennemi potentiel et à le décourager par des tirs de sommation. Pour cela, les agents doivent connaître le droit maritime sur le bout des doigts car pour ces anciens militaires, la difficulté est avant tout de respecter les procédures civiles. J'ai dû quitter l'armée pour ma famille. Maintenant, je suis divorcé et je ne peux pas retourner dans l'armée brésilienne parce que je suis trop vieux. J'essaye donc de revenir à des activités militaires par le biais de ces contracteurs privés. Le coût d'une formation oscille entre 1 500 et 2 500 euros. Le succès de l'école est tel que des formations sont également dispensées dans une quinzaine de pays à travers le monde, parmi lesquels la Colombie, le Kenya, l'Ukraine ou encore la Russie. Et on passe tout de suite au journal du sport. Et on passe tout de suite au journal du sport.